qui ne nous avantage à rien. Le président du Sénat dit aussi qu'il l'évite. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver à un moment où, une fois que l'état d'urgence a été proclamé pour un mois, il va falloir le reconduire. Et ça, seul le Congrès peut le faire. C'est ça le débat. Et je ne suis pas d'avis que c'est le Congrès. Je vais démontrer ça ici. C'est ça le débat. A moins si... La Constitution le dit. Si nos amis... Écoutez, nous allons y arriver. À la demande du chef de l'État. Si nous devons aujourd'hui discuter, je crois que nous devons discuter sur ça, sur la prorogation ou pas de l'état d'urgence déjà proclamé par le chef de l'État. Pas une histoire de convoquer les Congrès pour régulariser. Et moi, je suis très peiné. Hier, j'étais très peiné donc d'entendre le doyen Tambou Mamba, que je respecte beaucoup, ne pas avoir des égards vis-à-vis du chef de l'État. Tenir des propos subtils, mais très durs vis-à-vis du chef de l'État, quand il dit que le chef de l'État n'a pas respecté la Constitution. Quand il a un débat qui était à l'interne, que nous étions en train de discuter, qu'il n'avait pas encore connu un dénouement, mais tout de suite lancé le chef de l'État en pâture pour dire qu'il a violé la Constitution, c'est politiquement incorrect. Dans la mesure où le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution, sur toute la ligne, il est démontré, les doctrinaires en droit constitutionnel l'ont démontré, son propre directeur de cabinet. Dans la réunion mixte que nous avons tenue, l'Assemblée nationale, le Sénat, lui a dit, je le prends à témoin, je prends tous les membres, tous les autres membres des deux bureaux à témoin, il lui a dit que dans la doctrine, c'est l'article 85 qui doit s'appliquer. Qui prime donc sur le 119. Qui prime sur le 119. Pourquoi ? Parce que la notion même de l'urgence ne rime pas avec la longue procédure. Alors, aujourd'hui, nous devons alors réfléchir sur la... la possibilité de prorogation ou pas. Là encore, il y a un problème. La question de la prorogation est évoquée dans l'article 144 de la Constitution. Quand vous lisez l'article 144 de la Constitution, son alinéa 2 ramène à l'article 116. Et quand vous lisez l'article 116, il n'est pas question du congrès dedans. Par contre, on évoque le fonctionnement ordinaire des chambres. C'est-à-dire comment ils convoquent leurs sessions ordinaires et extraordinaires. Vous descendez un peu plus bas à la linéa 6 du même article. On vous parle, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent voter une loi, peuvent voter une loi, mettant fin à l'état d'urgence. Christian, je vous dis ici, je te regarde droit dans les yeux pour te dire que le congrès n'a pas mission de voter des lois. Nulle part où il est donné, parce que le congrès trouve son fondement dans l'article 119, vous avez l'article là-bas, dites-moi là où il est dit que le congrès peut se réunir pour voter une loi. Donc, si l'article 144 évoque en même temps l'article 116 qui parle des sessions ordinaires et extraordinaires de deux chambres prises séparément, et ici on dit l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent voter une loi, c'est-à-dire que c'est une procédure normale de ces deux chambres. On vote une loi à la chambre basse qui est renvoyée en deuxième lecture à la chambre haute et la loi est votée. Donc, il n'est nullement question aussi dans cet article de convoquer un congrès. Parce que cela serait ajouté des choses à une disposition cautionnelle qui est pourtant claire. J'ai dit une fois de plus, c'est ma conviction. Je ne dis pas que je suis, je détiens toute la vérité sur la question ou toutes les connaissances du monde sur la question, mais mon intime conviction me dit que l'article 144 ne fait nullement allusion au congrès parce qu'il n'en fait pas mention. Lorsqu'il est question du congrès, la Constitution parle du congrès. Il ne faut pas que les gens fassent de l'amalgame en pensant que lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale et le Sénat, on fait allusion au congrès. Non. L'expression l'Assemblée nationale et le Sénat ne voudrait pas renvoyer forcément dire au congrès. Donc, le congrès reste les congrès tels qu'ils sont définis à l'article 119 de la Constitution. L'article 144 est clair. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai, on parle de 30 jours, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en ait autorisé la prolongation pour des périodes successives de 15 jours. Si ce n'est en passant par l'Assemblée nationale et le Sénat, comment le président de la République peut-il prolonger cet état de siège ? Nous disons la même chose. Pas de congrès, mais à fond. C'est la procédure normale. Un projet de loi peut être déposé dans l'une des deux chambres. Il peut être déposé soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Et cela va suivre la procédure normale parce que les lois sont toujours votées à deux niveaux. Voyez-vous ? C'est clair ici. Mais vous voyez, vous savez, une disposition conventionnelle, il ne faut pas l'analyser de manière aussi... Strict to census. Il faut toujours les lire de manière combinée. Déjà, c'est dans le même article. Donc, l'article 144, lisez l'article 116. Que dit l'article 116 évoqué dans l'article 144 ? L'article 116 dit, il faut être clair, chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que la chambre va épuiser l'ordre du jour. Ça, c'est la session extraordinaire. Non. On parle de la procédure normale et simple des deux chambres. On ne parle pas du Congrès. On ne parle pas du Congrès. Le constituant, en mettant l'article 116 dans l'article 144, voudrait tout simplement faire voir qu'il est question de la procédure normale, pas le Congrès. je vous demande encore de lire la linéa 6 qui est le dernier linéa de l'article 144. Ici, on dit l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou l'état de siège. Partant du principe que le Congrès n'a pas vocation à voter de loi, il n'a pas... Il revient à l'une des deux chambres. Il appartient à l'une des deux chambres de voter la loi, de transmettre à l'autre chambre. Ma question revient. Pensez-vous qu'il y aura Congrès ? Doit-il y avoir Congrès ? Non, absolument pas. Participez-vous au Congrès ? Absolument pas. Il ne peut pas. Donc, vous êtes contre ? Pour toutes les raisons que nous avons évoquées ici, il est politiquement incorrect de penser qu'on peut convoquer le Congrès à ce moment-là. Donc, sur le plan juridique, sur le plan de droit, et je précise bien du droit constitutionnel, l'étape de la convocation d'un Congrès en ce qui concerne l'état d'urgence dans notre pays est dépassée et ne se justifie pas. Alors, sur le plan politique, c'est politiquement incorrect qu'on puisse vouloir poser des actes qui ont tendance à offenser les chefs de l'État, qui ont tendance à présenter les chefs de l'État à l'opinion comme quelqu'un qui a violé la Constitution et que le Congrès voudrait corriger. Ce n'est pas correct. Je vais poser pour une dernière fois la question. On parle du Congrès au Palais du Peuple. Vous n'y participez pas. Non, non. Je crois que ce Congrès ne pourra pas se tenir. A mon humble avis, le Congrès n'a pas sa raison d'être. Non seulement que je n'y serai pas, mais je crois que ce Congrès ne doit pas se tenir. Pourquoi ? Non, on a bien compris. Je vais te dire pourquoi il ne se tiendra pas. Parce qu'il est clairement dit ici que c'est le chef de l'État qui en demande, qui en fait la demande. Donc, ça, c'est conformément à l'article 36 du règlement intérieur du Congrès qui dit que le Congrès ne peut se tenir qu'à sur demande du président de la République. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, cette demande n'a jamais été faite. Mais voilà comment est-ce que les choses se passent. on nous fait croire que le directeur des cabinets du chef de l'État aurait envoyé. C'est vrai que moi, j'ai vu la correspondance dans laquelle il transmettait l'ordonnance qui était signée au déchambre, mais où il dit pour des dispositions utiles. Mais ce qui m'encœure, moi, c'est de constater que le président Tambomamba et la président de l'Assemblée veulent nous faire croire que déjà ces dispositions utiles dont faisaient allusion le directeur des cabinets, c'est la convocation, c'est une demande tacite de la convocation du Congrès. C'est qu'il est faux parce qu'il est clairement dit que c'est le chef de l'État qui en fait la demande. Et jusqu'à ce jour, le chef de l'État n'a jamais fait cette demande et je crois que ce qui est en train d'être fait, je peux aller plus loin pour dire que c'est une forme de pression sur le chef de l'État. Parce que d'un côté, c'est lui qui doit vous faire la demande. Il ne l'a pas fait. Mais de votre propre chef, vous vous réveillez, vous organisez des choses, vous convoquez le Premier ministre et vous dites que le Congrès aura lieu. Alors, quelle est la place du chef de l'État en ce moment-là ? Est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale est du même avis que vous ? Écoutez, je vous ai dit ici que je prends ma liberté d'exprimer mon opinion sur base... Non, ma question, est-ce qu'elle est du même avis que vous ? Écoutez, je ne veux pas parler de la présidente de l'Assemblée nationale ici. Je ne suis pas venu parler d'elle. Je vous dis tout simplement que c'est ça ma position. C'est à l'opinion des jugés sur ce que je suis en train de dire et sur ce que le président du Sénat a dit. Je suis venu sur votre micro pour faire une réponse par rapport à ce que le président du Sénat a dit que je trouve invraisemblable. Vous avez parlé tout à l'heure du directeur de cabinet. Aujourd'hui, Vital Caméret, tout le monde sait où il est, il a été arrêté. Est-ce que l'on peut encore parler de cash ? D'abord, j'évite personnellement de faire un commentaire quant à ce qui lui est arrivé. Pourquoi ? Non, je me réserve de tout commentaire parce que Vital Caméret, c'est un allié. N'oubliez pas qu'il est allié au cash. Pour toute personne qui réfléchit, lorsque quelque chose, un malheur, arrive à un allié, il est absurde et même ridicule qu'on puisse faire des commentaires dans un sens ou dans un autre, d'autant plus que l'affaire est en justice et qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons nous réserver de faire quelques commentaires que ce soit. Ce silence, vos soutiens ou neutralité ? Écoutez, nous sommes neutres parce que Vital Caméret c'est notre allié. La justice qui l'entend c'est notre justice. Vous comprenez ? Donc, nous ne pouvons pas prendre parti ni pour l'une ou l'autre partie. C'est pour ça que vous avez suspendu le porte-parole de votre parti. Justement, c'est pour ça que je l'ai suspendu parce qu'il n'a pas obéi, il n'a pas respecté la consigne donnée. Lui, il vous accuse de ne pas vouloir parler de cette affaire parce que vous pourriez aussi être interpellé devant la justice. Bon, je vise d'entrer dans ce débat de bas niveau. C'est vraiment, à mon niveau, je ne peux pas discuter des choses pareilles. Entre temps. Donc, moi, je prie cette décision en tant que président Aïd et Ludépès et de les sanctionner sur base des faits qui lui sont réprochés. Et j'évoquais les dispositions statutaires. Chez nous, à Ludépès, le non-respect de la hiérarchie, c'est un manquement grave. Le non-respect des consignes données, c'est un manquement qui est en cours à des sanctions. En fait, c'est ce que j'ai fait. Pour ce qu'il pense, cette déclaration ne m'engage pas. Il peut raconter tout ce qu'il veut. Je ne suis pas venu pour me justifier. Je ne peux pas me justifier. La question, c'était juste est-ce que vous ne voulez pas par soutien ou par juste neutralité ? Non, Vital Kamer est le nôtre. C'est un allié. La justice qui le poursuit est aussi la nôtre. C'est pour cette raison que nous n'avons pas voulu prendre position. Aujourd'hui, Paul Chilumbo est suspendu. Il dit qu'il ne reconnaît pas cette suspension parce qu'il ne vous reconnaît plus la qualité de président de l'UDPS, le secrétaire général que vous avez été désigné par le président n'a pas cette qualité. Pendant combien de temps va durer cette crise institutionnelle à l'UDPS ? Vous savez, des intérimaires et des... Christian, je veux vous dire que je suis très mal à l'aise de parler de mon parti sur les médias. Vous vous rendez compte que je viens ici étaler nos problèmes internes, que je viens parler d'un compagnon des luttes. Chilumbo, c'est un compagnon des luttes. Nous avons lutté ensemble. Nos problèmes doivent se régler chez nous. Ils sont déjà dans la presse. Non, non, non. Tout le monde en parle. Je ne veux pas moi, je ne veux pas moi en tant que président de l'UDPS, intérimaire, venir discuter des problèmes de mon parti sur le média. Moi, je pose des actes. Je posais un acte qui se justifie. Je m'arrête là. Mais alors, si lui me dénie la qualité, mais c'est son droit. Écoutez, n'oubliez pas que l'UDPS, c'est un parti qui a des grandes libertés. Les gens s'expriment comme ils veulent à l'UDPS. Les gens expriment leurs opinions, ils expriment leurs pensées et c'est ça même, c'est ça même, notre force. Notre force réside dans cette liberté. Plus les gens s'expriment, plus les gens se sentent trop libres, ils ne trouvent pas mieux qu'à l'UDPS parce que c'est là où ils peuvent, ils ont le droit de parler, de s'exprimer comme ils veulent. Mais justement, ces cadres se plaignent d'un manque de liberté. L'État de droit, c'est l'UDPS. On ne respecte pas les textes qui auraient dû désigner ou organiser un congrès dans les trois mois. Je vous dis ici que je ne suis pas venu, je ne suis pas, ce n'est pas par manque d'arguments. Je veux vous dire ici que ces débats-là, c'est un débat qui ne pouvait pas être en réalité si on était de bonne foi. Parce que tout le monde sait quand vous prenez l'article 26, parce que c'est là qu'il est question, de pouvoir bout en bout, nulle part où il est mentionné que l'élection du président de l'UDPS à la magistrature suprême constitue un motif d'empêchement définitif. Oui, mais le président de la République ne peut pas être président actif d'un parti qui a incompatibilité. Mais laissez-moi, laissez-moi, j'allais rencontrer ta question, ça même que vous l'avez posée. Laissez-moi parler. Ça, c'est la constitution qui l'est dit. Est-ce que le parti politique sont gérés par la constitution ? La constitution, c'est la loi suprême. Non, je ne suis pas appelé à t'époser. n'a pas le droit d'être président d'un parti, le président, ce parti doit en prendre acte et une fois que le président de la République est en incapacité, se doter par le Congrès parce que l'UDPS dans ce sens a été un des modèles. Depuis 1960, rares sont les partis qui, comme l'UDPS, ont élu leur président au cours d'un Congrès où il y avait plusieurs candidats. Pourquoi aujourd'hui hésiter à tenir ce nouveau Congrès ? Écoutez, Christian, notre parti est géré par ses propres textes qui ont été jugés conformes à la Constitution. Lorsqu'on jugeait conformes nos textes à la Constitution, est-ce que les constituants, ceux qui ont approuvé nos statuts, pourraient nous dire que non, vous avez omis un détail important ici parce que si votre président devenait président de la République, vous devez mettre ça. Ils ne l'ont pas fait. Donc, de l'heure que nos statuts ont été jugés conformes à la Constitution, nous nous y conformons. Écoutez, aujourd'hui, pourquoi êtes-vous président intérimaire si Félix Tshisekedi, selon vos statuts, est toujours le président ? Écoutez, il y a deux facettes de voir les choses. Il faut voir les choses dans l'angle constitutionnel et dans l'angle statutaire à l'UDPS. La Constitution interdit au président Félix Tshisekedi d'être en même temps président de la République et président de l'UDPS. N'est-ce pas ? Mais nos statuts ne l'interdissent pas. Pour nos statuts, c'est clair. Et c'est pour ça même que nous sommes allés au Congrès faisant de lui l'élissant comme président de l'UDPS, l'investissant comme candidat président de la République et nous avons battu campagne pour qu'il soit élu. Donc, chez nous, à l'UDPS, nous ne trouvons pas ça incompatible. Mais parce que c'est la Constitution qui prime sur nos statuts, voilà, voilà le fondement du mandat spécial. Voilà là où Félix Tshisekedi, notre chef de l'État, a tiré. Laissez-moi terminer. Non, j'ai bien compris. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il voulait se protéger vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis de la Constitution. Ces mandats spéciaux prouvent la suffisance que Félix Tshisekedi au jour d'aujourd'hui ne gère plus l'UDPS. N'est-ce pas ? Mais au regard de nos statuts, il n'est pas dit que lorsque le président de l'UDPS est élu, il tombe sous le coup de l'empêchement définitif. Parce que tous les motifs, s'il vous plaît, Christian, tous les motifs sont énumérés là. Donc, décès, démission, interdiction d'exercer, n'est-ce pas ? Ou expiration des mandats. Mais une interdiction d'exercer, une élection à la présidence de la République amène à une interdiction d'exercer. Non, ça, ce n'est pas nos textes à nous qui l'interdisent. Nos textes à nous ne l'interdisent pas. Et puis, l'interdiction d'exercer est déclarée par une instance disciplinaire du parti qui, à travers une sanction, interdit au président de l'UDPS de ne plus exercer comme tel. C'est ça, en fait, l'essence de l'interdiction d'exercer. M. Jean-Marc Ambroune, merci d'avoir été avec nous. Deux petites dernières questions. Peter Kazadi, Jacques Machabani, Victor Wakwenda et les autres, Paul Chimboulou et ceux qui sont en opposition à vous, les liens sont rompus avec eux ? Pas du tout. Pas du tout. Sont-ils indésirables à l'UDPS ? Non, 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 pas du tout. Pourquoi ils peuvent être... Je vous ai dit ici que ce sont des compagnons de lutte. Nous avons eu à connaître des histoires plus graves et plus difficiles dans notre parcours. Je crois que... Ils ne seront pas exclus ? Non, pourquoi être exclus ? Parce que dans le passé, ils l'ont été. Non, 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 non. Ils sont libres d'exprimer leurs opinions que je respecte. Ce n'est pas pour autant qu'ils me contestent que moi, je vais trouver en ça un motif de m'acharner sur eux. Je respecte leur position. Est-ce que le président Félix Tshiseke soutient ce statu quo que beaucoup condamnent à l'UDPS ? Je ne veux pas citer le président de la République dans ces débats que je trouve, moi, personnellement, mal aisé. Ce débat me fait très mal de les porter sur la... qui exerce toujours un mandat via votre mandat spécial soutient ce statu quo. Non, je ne veux pas ici me prononcer là-dessus pour que les uns et les autres disent que je suis venu ici faire du trafic de l'influence. Mais ta question a une réponse plus simple. Mais la volonté du président de la République est transcrite noir sur blanc dans le mandat spécial qu'il m'a donné qu'il n'a jamais nié. Alors, il ne faut pas me poser cette question. Il ne faut pas me poser cette question. Parce que la volonté du chef de l'État est visible à travers le mandat qu'il a signé. Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des ses derniers jours, son avis, ses projets. Sous-titrage Société Radio-Canada de la République de la République auzana yangona chombo na yo, eza anakati ya taxi, eza anakati ya douche, eza la makolo, ata auzali kotambola, okokina yo kotala, chennyosu ya mokili, oyo olingi. Soki olingi, ota la mamachia ligue de champion. Soki olingi, omo na Messi, omo na Cristiano, omo na Mbappe, omo na Neymar. Soki olingi, ota la Novelas, baseri o olingara mingi, ata pe olingi, ota la fami Kardashian, yabake, oza Mbimba na Bisa Media, na telefon na yo, okomitu nisamalisu, sutiye, ya kokimika mbago, kozong anokini ndaku, po otala, ata informasyon. Na chombo na yo, oza na totally le shen di monde kable, na mbongo mwkye, nalomi pie, mwkye makasi, oza Mbimba, on live, Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz